... Ce soir-là, à Paris, le magazine GQ récompense les hommes qui ont marqué l'année 2022. Des figures du cinéma et de la musique, mais aussi des jeunes chefs, comme Diego Alariz. C'est un honneur. Je suis très, très content d'être là ce soir. Je ne m'y attendais pas. Je ne travaillais pas pour ça, mais c'est juste super. Ça récompense un peu le travail, les heures. Ce n'est pas toujours facile, mais là, il faut en profiter parce que c'est génial. À 25 ans, c'est le chef star des réseaux sociaux. Plus de 3 millions d'abonnés suivent ces recettes simples et accessibles sur TikTok. Voilà, c'était un petit kiff. Et je trouve que pour le coup, ça change des oeufs maillots classiques. À ses côtés, récompensé aussi ce soir-là, Maurice Ako. À 30 ans, lui a déjà obtenu une étoile pour son restaurant. C'était beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel aussi. Mais je n'ai jamais regretté un seul moment d'avoir choisi ce métier parce que c'est un vrai métier de passionné. Et à partir du moment où on a ce petit déclic et la passion arrive, on ne décroche jamais. Deux stars des fourneaux qui inspirent toute une nouvelle génération de jeunes cuisiniers et pâtissiers. Moderne, connecté et déterminé, devenir chef n'a jamais autant fait rêver. Entre école de cuisine prestigieuse... C'est excitant, c'est le rush. Premier pas dans le métier à l'ère du 2.0. Là, j'en suis à presque 250 000 abonnés. Et même plateau de tournage. Là, on est sur combien de 4, 6, 8 ? Nous avons suivi 3 jeunes passionnés qui, eux aussi, rêvent d'une vie dans la gastronomie. Pour la majorité des jeunes qui se lancent dans ce métier, cela commence par une école de cuisine. Les historiques en France, ce sont Cordon Bleu, Ferrandi ou l'Institut Paul Bocuse. Mais la plus récente et la plus moderne se trouve à deux pas de Paris, à Meudon. Créée par le célèbre chef Alain Ducasse. Marie Gire, 19 ans, vient de région parisienne. Elle a passé avec succès les sélections pour intégrer l'école. Elle étudie ici depuis un an. Je suis fière, je suis fière de venir à l'école, de venir apprendre plein de nouvelles choses. Je me dis, allez, c'est parti, on m'enfile la veste et au travail. C'est le début d'une longue et grande carrière. Ici, les étudiants français comme Marie sont peu nombreux. 70% des élèves viennent de l'étranger, du monde entier, pour apprendre notre savoir-faire français. Alors les cours se font en anglais. Alain Ducasse, le chef le plus étoilé du monde, a ouvert ce campus high-tech il y a deux ans. Et s'il ne donne pas lui-même de cours, il supervise tout et vient régulièrement pour observer, pour goûter aussi. Nous sommes venus à l'école avec un équipement simplement performant. Toutes les cuisines ne sont pas équipées comme cette cuisine, mais nous devons être un modèle d'excellence. Ce jour-là, il passe une tête dans la classe de Marie. Elle est en plein découpage de poissons et de volailles. Vous avez enlevé toutes ces décailles, là ? Oui, c'est sûr ? Oui. C'est terrible, les décailles du rouget, c'est terrible. C'est stressant pour vous qu'il soit là ? Oui, un peu trop. Marie a une trentaine d'heures de cours par semaine. Et dans sa classe, c'est la seule fille. Ce n'est pas parce que c'est un métier qui, entre guillemets, est très masculin que nous, les femmes, on ne peut pas le faire. Il faut que les femmes aient du courage et surtout n'hésitent pas à faire ce métier. J'aimerais sincèrement devenir chef cuisinière tout en ayant une vie de famille aussi. C'est ce que je veux, mélanger les deux pour que les deux soient possibles, que je n'ai pas à faire le choix entre ça ou ça. Le rêve de Marie, fille et petite fille de restaurateur, c'est d'ouvrir un hôtel et de reprendre aussi l'établissement de ses parents. Ce sont d'ailleurs eux qui lui payent sa scolarité ici, près de 47 000 euros pour trois ans d'études. J'ai énormément de chance. Je suis tellement reconnaissante que je n'ai pas trop les mots. Ils sont fiers de moi. Ils sont contents que je m'oriente dans la cuisine. Ça compte pour eux. Et pour apprendre le métier en vrai, ici, les élèves cuisinent régulièrement au restaurant d'application de l'école. Un restaurant gastronomique ouvert au public. Comment ça se passe, Marie ? Ça se passe... C'est rapide. Mon restaurant, ce sera comme ça. Ce sera les clients, le monde, le rush. C'est ce que j'ai envie. Je veux que ça court partout. J'adore ça. Et si l'école enseigne la cuisine traditionnelle française, elle apprend aussi à ses élèves des recettes d'autres pays et même la street food. Marie finit sa journée par un cours de burger au poulet tandoori. Un burger qu'elle immortalise pour Instagram. Le réflexe de cette nouvelle génération de cuisiniers. C'est trop beau. On est obligés, quelquefois, de les recadrer. On fait de la cuisine. Il faut que ça soit bon, beau et chaud. Et que le Instagram n'est pas la priorité dans l'immédiat. Marie, exemple parfait. Attention, Marie, c'est pas bon. Ça va pas être bon. C'est pas grave, c'est pour la photo. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je pense trop, des fois, au dressage et pas assez au bout, comme le chef disait. Les réseaux sociaux, l'une des obsessions de cette nouvelle génération de chefs. L'un d'eux a su parfaitement s'en servir pour se lancer dans le métier. Ce matin-là, près de Paris, à Agnières, il est 6h30. Dans sa pâtisserie, Aurélien Cohen tourne des vidéos pour ses stories. Il y a quelques années, ce jeune chef a choisi Instagram pour se faire connaître. Aujourd'hui, il est suivi par 250 000 abonnés. Les réseaux, c'était un petit peu le seul outil que j'avais à ma disposition pour me faire connaître. Au début, les centaines de premiers likes, on comprend pas ce qui se passe, on a l'impression qu'on est une star. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à partager des recettes et une communauté s'est créée. S'il est à l'aise avec les réseaux, c'est qu'au départ, Aurélien étudiait le marketing. C'est par hasard, quand il rencontre celle qui va devenir sa femme et la mère de sa fille, qu'il décide de changer totalement ses plans, de passer un CAP et de se lancer dans la pâtisserie. On était très gourmand. Un jour, elle m'a fait des macarons, je lui ai fait des cookies. Et puis, j'ai découvert tout un univers de saveurs. Et c'est vraiment devenu une passion débordante. Alors, elle vous dirait que c'est pas du tout elle qui a déclenché ma passion pour la pâtisserie. Moi, je lui dis que sans doute que si je l'avais pas rencontrée, je serais pas devenu pâtissier. C'est un peu grâce à elle, quand même. Sa boutique, il l'a ouverte il y a un an. Et il est déjà en train de devenir un jeune chef en vogue. Ce jour-là, le prestigieux magazine Food Pâtisserie est venu le photographier. Lui et ses nouvelles créations pour la Saint-Valentin qui approchent. Posé pour les photos, un nouvel exercice pour Aurélien. Aujourd'hui, il a aussi été invité à dédicacer son premier livre dans cette pâtisserie parisienne renommée. T'avais pas eu le cœur doré ? Non, malheureusement. L'occasion de rencontrer ses premiers fans. Je pense que c'est la première fois où il faut un livre. J'ai envie de faire toutes les ressources. Pour les jeunes chefs qui démarrent comme lui, il faut parfois apprendre à gérer un nouvel élément, les prémices de la notoriété. C'est pas un rêve, je rêve pas du tout qu'on me reconnaisse dans la rue. On m'a reconnu en vacances cet été. C'était bizarre. Après, ça fait partie du métier. Donc on verra bien, mais je suis pas du tout pressé. Et si certains jeunes chefs découvrent peu à peu la lumière, d'autres préfèrent la discrétion et le travail de l'ombre. L'un d'eux a d'ailleurs trouvé un moyen insolite de vivre de sa passion pour la cuisine. En Camargue, bienvenue au château de Calvière. C'est ici qu'est tournée la série à succès. Ici, tout commence. Une série qui surfe sur l'engouement des jeunes pour la gastronomie et qui raconte le quotidien d'apprentis cuisiniers formés dans une école prestigieuse. C'est pas l'heure de cliente, mais maintenant. Laisse, je te dis. Et ce que l'on ne voit jamais, c'est qu'ici, en coulisses, une équipe de vrais chefs s'active pour préparer tous les plats et les desserts filmés. Parmi eux, Jérémy Gauthier, 28 ans. Il y a tout juste un an, il a rejoint le tournage usé par des années épuisantes dans la restauration. En fait, on travaille souvent midi et soir, les jours fériés, les vacances. On ne voit pas forcément beaucoup ses proches. Pour avoir une vie amoureuse aussi, c'est compliqué. Donc, je pense que c'est ça qui me pesait vraiment le plus en restauration. Ici, rien à voir. Il ne travaille ni le soir ni le week-end. De quoi lui redonner goût au métier. Et son job est très différent. Il est designer culinaire. Le goût est secondaire. Ce qui compte vraiment, c'est la beauté des plats. On découvre comment mettre en valeur justement une assiette jusqu'au bout avec l'éclairage, comment c'est filmé, si c'est des plans serrés, des plans larges, etc. Des choses qu'on ne connaît pas de base dans notre métier. Le succès de la série tient notamment à son réalisme. Alors, pour que les comédiens soient crédibles à l'écran, entre les prises, Jérémy et les autres chefs n'hésitent pas à les conseiller. Tu dis ça cristallise, tu l'enlèves, tu fais style tapis pour éteindre et tu la décales comme ça. On allumera le feu au dernier moment. Et tu fais ça, tu en retournes un ou deux. Heureusement qu'ils sont là, parce que nous, les gestes, on ne sait pas les faire. Mais sur le moment, on a toujours besoin de quelqu'un pour vraiment bien calibrer nos gestes et qu'on reste le plus précis possible. Jérémy est même sollicité parfois pour exécuter lui-même les gestes les plus techniques. Oui, je fais un peu double urbain de temps en temps, pour certains petits plans. Allez, condition de tournage. Voilà, c'est parti ! Merci ! Pendant leur journée ici, Jérémy et ses collègues profitent aussi du parc somptueux qui entoure le château. Dans ce potager, ils peuvent aller cueillir des légumes et des herbes aromatiques. Ah, il y a de la menthe un petit peu, là ! Tout comme dans cette serre très bucolique, deux décors emblématiques de la série. C'est assez sympa, c'est atypique, en fait. C'est atypique de se dire, ouais, on travaille dans des décors, on vient là où il y a des scènes qui sont tournées. Sauf qu'on n'est pas comédiens. Voilà, c'est la seule différence. Loin des brigades de cuisine traditionnelles, Jérémy a trouvé une autre façon d'exercer son métier et de faire rêver les passionnés de gastronomie. Sous-titrage Société Radio-Canada